Yoho budi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler donc de ma pile à lire pour le mois de février à savoir juste qu'elle est petite officiellement parce que tout simplement je t'avais parlé qu'en janvier je devais demander des titres aux éditions Mayan plus Anna et que j'envisageais de recevoir sûrement éventuellement demander les hentai de Hot Manga seulement le colis Anna slash Mayan n'a pas encore été envoyé slash n'est toujours, voilà je n'ai rien et que j'ai vu que les Hot Manga qui devaient sortir fin 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 janvier ont été repoussés je crois au 9 février si je ne dis pas de bêtises au moment où je filme cette vidéo nous on est samedi donc voilà je vais juste te montrer la pile à lire que j'ai pris du coup pour l'amener dans tout de suite et donc forcément il y a des trucs qui iront en plus sachant que donc c'est validé je vais bien à Japan Espo Sud et que je vais m'absenter une semaine entière et que je ne pense pas que les jours hors convention même avant la convention j'aurai le temps de lire je vais lire à l'aller ça c'est sûr dans le train voire au retour donc je vais te présenter ça à peu près dans l'ordre que j'aimerais les lire là dis-toi juste que je compte la semaine entière la semaine où toi tu vois cette vidéo et pas j'ai pas fait le fait de lundi et mardi c'est en janvier et non non c'est vraiment cette semaine là j'ai que le tome 2 mais le tome 1 est rangé là voilà je l'ai acheté en janvier c'est pour ça que j'ai le tome 1 seulement enfin le tome 2 seulement dans mes mains mais donc les tomes 1, 2 et 3 vu qu'la série tombe 3 tomes de isekai gourmet magical table clau la couverture est juste dingue mais c'est les éditions soleil dans la collection fantasy donc voilà j'ai les 2 premiers tomes sur 3 j'ai réussi à taper uniquement dans ma pile à lire et donc là je suis vraiment en train de bien la baisser je suis contente même si j'ai fait quelques achats c'est vrai en janvier mais il n'y a pas eu d'achat stupide et tout ça je ne sais pas si elles seront, je pense qu'elles seront déjà sorties des vidéos donc je t'invite à aller les voir si tu ne les as pas vu mais 2 vidéos achats du coup pour janvier avec, bon il y avait le short mais la vidéo achats janvier plus achats du festival de la BD franchement j'ai été plutôt raisonnable ensuite donc le tome 1 de Roll Over and Die même si c'est un manga qui peut être dans le terme Halloween je le présenterai dans une vidéo spéciale titre des éditions Mao qui sortira dans la deuxième partie du mois de février pareil dans la vidéo spéciale Mao édition je te présenterai aussi le tome 1 et 2 de Berserk of Glutony mais le tome 1 je l'ai déjà lu en janvier donc je vais lire le tome 2 en février je ne t'ai même pas montré la qualité de dessin bon Isekai et l'autre c'était le tome 2 donc je vais éviter là je vais te montrer un petit peu le dessin alors j'ai essayé de rester sur l'estrait parce que j'ai lu un estrait du manga en fait il y avait les premières pages sur l'application je crois si Iseno attends je vais te dire ça exactement il y avait les deux premiers chapitres de gratuit sur une application où j'ai lu du coup en format numérique et j'ai su que du coup j'allais adorer Picoma c'est l'application Picoma pour lire et donc j'ai lu les premières pages enfin le premier chapitre comme ça et j'ai vraiment accroché donc du coup j'ai acheté le tome 1 j'essaie de ne pas te montrer la page du bas parce qu'elle pourrait un petit peu spoiler mais je voulais que tu vois la deuxième fille du coup avec les bandages je ne sais pas si on la voit pas au tout au début donc ça du coup une vidéo spéciale Mao arrive très vite avec deux autres titres dont je vais te présenter très très vite donc il y a aussi donc chez Mao ce titre qui est Conte merveilleux du printemps on est sur 8 femmes 8 destins 8 amours et donc c'est un chapitre une histoire il y a 9 live man aussi que je vais te présenter mais lui je l'ai déjà lu du coup en janvier j'ai envie de te dire ça on va bien entendu continuer avec des yaoi parce que j'ai beaucoup 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 de retard mais là avec ça j'ai terminé de lire tous les titres que les éditions du coup Anna m'avait offert lors de la Japan Expo de Paris oui oui celle de juillet il restera juste I want you mais comme le tome 2 doit sortir dans les yaoi qui sortent en février je lirai du coup le tome 2 en février enfin dans la deuxième partie du mois quoi il y a l'amour taille XXL on a celui qui dit jamais non ensuite on va passer au sport avec deux titres déjà Black Box parce que si je dis pas de bêtises il se termine du coup pendant le mois de février et c'est une série en 6 tomes voilà sur la box et ensuite je vais essayer de lire Magical Dance des éditions Nobi Nobi donc honnêtement Magical Dance il y a un de tome voilà et je dois t'avouer que j'ai acheté parce que sur la couverture du tome 1 il y a Stitch et je me suis dit pourquoi pas mais je n'en attends pas grand chose donc il se peut aussi que je l'abandonne en cours de route mais étant donné que le mois d'avril donc c'est le 6 avril si je dis pas de bêtises c'est la journée sinon je te le mets là c'est la journée internationale du sport je vais te présenter du coup début avril pas mal de mangas de sport donc je commence tu vas en lire la 2 du coup en février et j'en lirai quelques-uns du coup pendant le mois de mars mais voilà et pour terminer donc un titre que j'aimerais énormément lire c'est Bienvenue au Café des Chats de Nabhan Edition déjà parce que je l'avais depuis quelques temps et aussi parce que j'ai très envie de te parler de quelques titres de chez Nabhan mais j'hésite en fait à le lire maintenant ou à le garder pour une en mars parce qu'il y a deux autres titres aussi de Nabhan Edition qui m'intéresserait de lire donc n'hésite pas à me dire du coup si tu préfères que je présente Bienvenue au Café des Chats là maintenant prochainement ou si tu préfères que je fasse aussi une vidéo bilan lecture spéciale d'Aban avec ces deux titres là que je te mets à côté de moi sachant que 17 ans il est en 4 tomes voilà et que l'autre je ne sais pas par coeur mais voilà il y a deux titres de chez Nabhan qui pourraient éventuellement m'intéresser donc à toi de me dire du coup ce que l'on fait tout simplement voilà cette vidéo pile à lire est donc terminée comme je te l'ai dit n'hésite pas à aller voir la vidéo du coup de la pile à lire du mois de janvier où je te disais du coup quels étaient les titres que j'avais demandé aux éditions Mégane et aux éditions Anna je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure donc ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vintel n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes la chaîne Nentai la chaîne Ibi World ou même les liens de ma boutique ou de ma page en tant que modèle photo si ça peut t'intéresser je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te mets donc bien entendu deux vidéos ici en recommandation qui seront sûrement mes achats mes dernières vidéos achats sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501